du 15 kHz, donc c'est la solution la plus rapide, moi c'est pas celle que j'ai privilégiée, ensuite une autre solution sous Windows, parce que je ne sais pas si je devrais le dire, mais d'abord on est sous Windows, pour pouvoir utiliser nativement les certains jeux de monstre de qualité de cadre. Et donc sous Windows il y a un petit logiciel qui s'appelle 15 kHz qui va modifier une clé du registre et sortir le bon signal de la carte graphique, alors c'est pas compatible avec toutes les cartes, mais une grande majorité d'entraînement. Et sous Linux il suffit de rajouter quelques lignes à votre fichier d'horses.com, alors on ne voit que d'elles, mais c'est probable, enfin c'est un peu galère à prouver, mais au final c'est pas très compliqué. Dans les deux cas il est possible de rajouter des mode Lines, qui sont des résolutions natives à certains jeux. Alors par contre la solution bidouille, aussi bien que le logiciel sort qu'un R15, c'est avec la modification du XOR.conf. Il faut savoir que la carte graphique elle sortira ce signal que lorsque le driver vidéo sera chargé. Donc toute la phase d'allumage de boot et de démarrage de la machine, c'est toujours le 31 qui sort. Donc la solution c'est d'aligner sa télé et d'ouvrir le distributeur de gratuite par exemple. Alors les joysticks et les boutons, une règle de torse c'est bouton, Street Fighter, ça c'est l'intérieur de ma borne, c'est n'importe quoi mais ça marche. Alors bon, le principe est simple, relier chaque switch, chaque bouton ou des joysticks à carte faisant office de contrôleur. Alors moi j'ai eu un peu de chance parce que j'avais récupéré un pad, cet engin à droite, le XR4, qui contenait déjà une petite carte contrôleur qu'on voit là, qui se branche sur le port PS2 de l'ordi. Et j'ai pu récupérer cette carte pour brancher les boutons de ma borne. Et en plus il faut voir que là c'est un modèle un joueur, alors que les cartes elles sont, quel que soit le modèle, il y avait déjà tous les pins pour brancher deux joueurs. Alors il y a la méthode sans prise de tête, c'est l'iPAC, qui vaut 39$, où il suffit de relier chaque switch, en fait, chacune des petites empoches qui sont là. Alors on voit bien là deux joueurs 2, droite, gauche, haut, bas, bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4. Donc c'est un jeu d'enfant, il suffit de relier ça, ça va y brancher ça, et c'est vu comme un clavier, enfin c'est un simple clavier, c'est considéré comme un clavier par les OS. Ou sinon il y a deux méthodes un peu moins chères, c'est le keyboard hack et le pan hack. Alors je ne m'étends pas là-dessus parce que je ne les ai pas testés, mais logiquement l'idée est simple, c'est de récupérer un vieux clavier, et après il faut voir la correspondance entre les touches et les boutons, pour éviter déjà par exemple le roasting, et sinon le pan hack c'est pareil. Alors là du coup ça va être un périphérique détecté en USB, mais le principe est le même, on récupère le PCD d'un contrôleur, pour brancher les... Si tu ne bouges plus, c'est qu'il s'est assommé. La branche. Donc là par exemple, c'est les correspondances entre un panel et les touches du clavier selon mon branchement. Ensuite le software MAM, multiple arcade machine emulator. Alors MAM c'est un peu spécial, il a sa propre licence, on peut télécharger le code source et participer, mais il y a trois choses à ne pas faire avec MAM, utilisation non commerciale obligatoire, consultation possible des codes sources modifiées, et ne pas toucher au fait désactivant l'utilisation de certains jeux. Parce que dans MAM sont incorporés... Un MAM permet d'émuler aussi des jeux relativement récents, mais ils ne veulent pas faire concurrence forcément, avec les jeux qui sont encore disponibles dans certaines salles d'arcade. Donc MAM il a eu plus de 9000 jeux. Ensuite il est disponible des multi-OS, évidemment il y a des ports surtout. Et il y a trois options graphiques pour obtenir un résultat la plus proche, c'est le hardware stretch désactivé, switch de révolution pour accueillir, et désactiver l'accélération maternelle, pour avoir un rendu plus proche de l'ordinateur. Donc voilà MAM, ça c'est la version GMA. Oui, surtout luxe. Alors le mélange vient à faire, en sachant qu'il y a quand même 9000 ROM émulables, donc il y a pas mal d'options de tri, on peut trier selon le statut de l'émulation, si il est bien élu, émulé ou mal émulé, la plateforme d'origine, si c'est le jeu original ou un clone. Il y a certains jeux d'arcade, il y a eu des dizaines de clones. Au milieu de la liste des ROM, à droite, les screenshots, des flyers, voilà. Et il est possible de décharger les fichiers de configuration pour les différents périphériques d'entrée, comme le iPad ou XRPG. Ensuite, les ROMs, les full sets de ROM, MAM ça pèse plus de 50Go, on peut les trouver un peu partout sous la fin, c'est pas très légal normalement, pas du tout. Ah oui, sinon les packs de ROM, ils sont révisés avec la même numérosation que MAM, parce que selon la version de MAM, certaines ROMs sont modifiées pour être pleinement compatibles. Et il y a même des sites qui composent de vendre des DVD, ça peut être 15$ pour celles des DVD, si vous avez une petite connexion. Si vous avez piqué avec le visible. Exactement. Et donc les front-ends, c'est des interfaces qui permettent de faciliter l'utilisation de MAM au joystick et au bouton. Donc c'est pareil, il y en a pas mal, il y a pas mal, pas mal, multi-platformes, et ça rend des choses jolies, ça démarre, ça se passe au démarrage, là c'est pas très clair, mais à droite il y a une sorte de roulette, menu péroulant, où tous les jeux sont triés par gens, avec des petits effets, ils fonctionnent pas sur le niveau. Et il y a des front-ends qui permettent aussi de lire vos musiques, alors ça transforme un peu la borne en jukebox. Il y a des live CD aussi, mais il y a pas trop de suivis, donc ils sont un peu les sérieux. Et là, c'étaient des choses, des mancaves un peu foireuses. Bon, à gauche il a sûrement voulu faire de son mieux, à droite il doit avoir des grandes mains, où il s'est passé un truc. C'est bizarre. C'est un lien. Ouais. Et à gauche, c'est le joueur de droite, il faut qu'il soit gaucher, et même s'il est gaucher, il va avoir du mal pour jouer. Les boutons font à gauche, c'est un peu spécial. Voilà, c'est fini. C'est tout un monde. Oui, c'est tout un monde. C'est tout un monde. C'est tout un monde. C'est tout un monde. Il y avait une question personnelle, il faut aller poser des questions. Alors, la question. Allez, il faut la poser. Allez, il faut se la poser. Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Allez ! Tu veux savoir quoi ? Dis-lui l'oreille ! Si tu veux pas dire tout. Let's go. Let's go. C'est quoi ? Ce qui perturbe, c'est qu'on s'est obligé de démontrer la télé pour faire le choix. Il faut qu'elle marche quand même. Une vieille télé qui n'a pas la TNT, tiens. Non mais c'est quelle la nôtre ? Comme ça, ça permet d'en racheter une neuve avec la TNT. Je me vois qu'elle est la TNT. Le frontend, c'est juste un habillage. Il faut avoir quelque chose un peu représentable. Sur une forme, le logiciel n'est pas adapté à l'utilisation des modules. Finalement, le logiciel n'est pas adapté à l'utilisation des modules. La TNT, tu peux le configurer facilement pour se balader dans la liste des ROMs. Tu prennes 9000 jeux. Moi, je passe à 6h40. C'est moins ou 6h40 ? Les jeux, c'est des packs que tu peux télécharger. Après, c'est kit partout. Il y a des ROMs libres de droit. C'est là. Moi, je me sens que j'ai expliqué. C'est un truc déjà à la fin. Ouais. C'est ça. Ah non, c'est du coup. Tu sais, j'ai l'aspect. Quand tu développes, tu connais. C'est comme si j'ai un tel complet de ROM. Ah oui. C'est comme si des dizaines d'années, 8 centimes. Ah oui. C'est vieux, comme logiciel. Oui, oui. La première version, c'est à 26h40. C'est à 26h40. En bas, j'ai ramené des bouteilles d'eau. ... ... ...